Roselyne, c'est quoi qui t'a donné la piqûre pour le sport? Pourquoi t'aimes autant le sport? Bien, un, je suis de nature compétitive, j'aime ça gagner, mais surtout, faut que ça bouge, j'aime ça me pitcher partout, faire des pirouettes, c'est ça qui me parle dans le monde du sport. Oui, c'est pour ça que t'es allée aux Jeux olympiques. Bien, peut-être, oui, mais toi? Moi, c'est les amis, c'est le social, c'est s'amuser en groupe, c'est pour ça que j'aime le sport. Ça t'étonne? Pas du tout. Là où il y a le social, il y a Jen Tardif. Mais il y a une chance que je comprends pas, par exemple, qui me désole, c'est pourquoi les jeunes filles lâchent le sport à un si jeune âge? Je sais pas, moi aussi, je me pose la question, je comprends pas nécessairement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec l'autrice et comédienne Frédérique Dufort. Et l'olympienne en haltérophilie, Christelle Ngarlem. Les filles, bienvenue à Sportive, point final. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet intéressant, particulier, important, celui des jeunes filles qui lâchent le sport à l'adolescence. On le sait, en neuf filles sur dix vont quitter après le secondaire. Puis on a avec nous aujourd'hui deux femmes fortes qui ont une passion pour le sport. Alors, l'autrice et comédienne Frédérique Dufort, salut! Allô, ça va? Très contente d'être là! Oui, et Christelle Ngarlem, haltérophile olympienne pour la première fois à Tokyo. Merci! Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Et on va commencer par le début. Pourquoi vous aimez le sport? Ça a été quoi la piqûre pour le sport, Christelle? Moi, je pense que ça a été... Un des éléments, ça a été la première fois que j'ai vu des anneaux olympiques. Honnêtement, vraiment, vraiment jeune, dans mon club d'haltérophilie, au centre Claude-Rebillard, dans un sous-sol. J'ai vu ces anneaux-là, puis à l'époque, je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Je savais juste que ça représentait une grosse compétition. Puis moi, j'ai dit à mon coach, j'aimerais ça participer à cette compénie-là. De façon, vous, comme, vraiment innocente, anodine. Puis après, ça a vraiment été la piqûre générale pour l'haltérophilie. Moi, je suis vraiment haltérophile. Je ne suis pas une grande sportive dans l'âme pour tout le reste, mais j'ai tellement aimé mon sport que je suis restée dedans jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as découvert l'haltérophilie de façon assez particulière. Oui. Comment tu aurais-je trouvé ce sport-là? Je l'ai vu après avoir vu un film québécois, Mademoiselle C. Il y a peut-être du monde. Oui, oui, oui. Est-ce que tu jouais dedans? Non, je ne sais pas. De Dominique Demers. Puis je pense que son fils, si je ne me trompe pas, était entraîneur d'haltérophilie. Il y avait une petite fille qui faisait de l'haltérophilie. Puis moi, ça m'a marquée. Elle était toute frêle comme moi à l'époque. Et puis vraiment, je suis revenue chez moi à la maison et je lui ai dit à ma mère que je voulais faire de l'haltérophilie. Puis là, il était comme, OK, laisse-moi juste trouver un film. Où est-ce que ça se passe? Où ça se passe, donne-moi une semaine ou deux. Puis voilà, il y a eu un club qui m'a acceptée. Puis c'est là que ma passion a commencé. Puis toi, Fred, qu'est-ce qui t'a allumé à la base avec le sport? Beaucoup d'énergie à dépenser comme enfant. Vraiment, un peu comme Roselyne, c'est ça que tu disais tantôt. Tu sais, besoin de bouger, courir partout. J'ai commencé avec le soccer très, très jeune, à 4 ans. Tu sais, comme tous les enfants qui s'en vont dans un petit club. Puis j'ai vraiment tripé. Puis justement, monter quand même assez haut, 3A, tout ça. Puis c'était vraiment juste le sport en général. J'avais besoin d'être active. J'ai commencé à être comédienne à 7 ans. Ça fait que c'était comme ma vie normale. Je me rappelle d'être sur des plateaux de tournage. Puis faire comme OK, on finit à quelle heure? Puis je savais que j'avais ma game de soccer. Je me changeais dans l'auto, comme en arrière. Puis je disais OK, je mets mes pads, mes souliers. Puis j'allais jouer. Ça fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Puis même en vieillissant, c'était comme m'entraîner, aller bouger, courir, faire des demi-marathons. C'était comme tout le temps un objectif, en fait. Ça fait que de me dépenser, ça me fait du bien. C'est super le fun de voir cette passion-là à un jeune âge. Puis est-ce que c'était un peu comme ça dans votre entourage? Vos amis étaient actifs? Est-ce que c'était quelque chose qui était normal de faire du sport à cet âge-là? Bonne question. Est-ce que je ne me souviens pas tant? Non, mes amis n'étaient pas tant sportifs. Ils m'encouragaient vraiment beaucoup à ce que moi, je fais à son sport. Mais non, maintenant que je repense, je n'ai pas vraiment été entourée énormément de gens qui ont pratiqué des grands sports à haut niveau. Je n'ai pas de frères et sœurs non plus. Fait que moi, ma flamme a vraiment été allumée puis alimentée par moi-même puis par ma passion maintenant que je pense. Puis qu'est-ce que tu as vu de l'extérieur aussi, c'est ça? Oui. C'est comme ça que tu as été initiée au sport, donc tout l'environnement. Exactement. De près ou de loin. Moi, je me suis fait sûrement comme toi, un gros noyau d'amis, un peu plus une partie de famille à cause des gens qui étaient dans mon club d'altrophilie. On avait beaucoup de monde du même âge que moi, deux, trois ans de plus vieux. Fait que je trouvais ça très cool de m'entraîner avec des gens plus vieux, des gens qui performaient déjà, puis qui faisaient des compétitions plus hautes. Fait que pour moi, j'avais comme un sentiment d'appartenance qui, je pense, lui, m'a aidé beaucoup à rester dans le sport puis à apprécier le sport. Puis qu'est-ce qui fait en sorte, Fred? Là, tu t'entraînes encore, t'es toujours active. Puis on voit encore la passion dans tes yeux de bouger. C'est nécessaire. Comme j'ai besoin dans la vie, de juste dépenser cette énergie-là, d'être capable de me grounder. Il y a ce besoin-là toujours. Puis justement, plus jeune, moi, j'étais celle qui... J'avais mes tournages, jouais au soccer, je faisais de la danse, jouais au hockey dans la rue, jouais au football avec mon meilleur ami. Je les ai tous faits. En ce moment, je prends des cours de tennis. J'ai comme un... J'ai l'impression de premier ministre. J'aime ça, j'ai besoin. Oui, parce que sinon, je ne suis pas capable. Sinon, le focus n'est pas là. J'ai toujours travaillé vraiment intensément avec les tournages. C'est comme si, du jour au lendemain, si je n'ai rien, je ne suis plus capable de me gérer. Je n'aime pas ça. En plus, c'est une maman de deux beaux petits garçons. Oui. Mais c'est bien. En plus, tu vas probablement les inciter ou en tout cas, ils font déjà du sport. Oui, mon plus vieux, c'est le soccer qui s'en vient, c'est clair. Il a commencé à botter un ballon à un an. Il a commencé à marcher et il quittait son ballon. Je t'aime. Yes! Ça, c'est mon ballon. C'est ton sport! Yes, vraiment, je vais être une soccer mom, c'est sûr. Il va peut-être être coach, qui sait, mais il y a vraiment un fun à voir ça, c'est clair. À un jeune âge, tu as dû faire un choix à un moment donné. On regarde tout ce que tu as fait comme sport ou que tu étais sur des plateaux de tournage. Quand est-ce qu'il est arrivé ce moment-là où tu as dû faire... Là, c'est le sport ou c'est mon... C'est le métier de comédienne. Le métier de comédienne, exact. À 12 ans. À 12 ans, 12 ans et demi. Parce que Tactique est arrivée. Puis j'ai décroché. Mais ça tombe bien. Parce que Tactique, c'est une émission de soccer. Puis moi, je joue au soccer. Ça fait que c'était comme... C'est un rôle parfait. C'est un rôle parfait. Sauf que du moment que tu as un contrat, bien souvent, en fait, une des clauses, c'est de ne pas se blesser. Tu ne peux pas faire de sport dangereux. Puis oui, à 12 ans, le soccer, c'est assez dangereux. Tu sais, comme les filles qui se cassent des jambes ou tout ça, il y en a. Ça fait qu'il fallait choisir parce que je n'aurais pas pu continuer. Mais j'avais la chance au moins d'être sur le plateau, de continuer. J'étais la seule qui savait jouer. C'était comme ma petite fierté. Puis c'était Valmy Ouellet qui était coach à l'époque. Puis c'est ça qui était tripant, c'est de dire... On se parlait et puis on parlait justement de ce qui se passait dans le domaine. Ça fait que j'avais l'impression de garder un pied là-dedans, de me dépenser quand même. Vous aimez le sport et il y a plusieurs ados qui, elles, lâchent après le secondaire, 9 filles sur 10. Pourquoi, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une grosse question, hein? Oui, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi les... C'est assez alarmant quand même de voir ça. C'est plus que les hommes, beaucoup plus. Pourquoi les femmes en général, les ados, elles ne veulent plus faire du sport, ça ne les intéresse plus? Peut-être parce que les options après ne sont pas aussi grandes que pour les hommes d'une certaine façon. Je me rappelle jouer au soccer puis on allait voir les filles, on allait voir jouer. Team Canada, c'était quelque chose, mais encore là, c'était vraiment flou. Les filles allaient plus vers les États-Unis. Puis là, on le voit, la recrudescence de jeunes joueuses, c'est trippant, mais je pense qu'il y a un moment où tu te fais beaucoup dire aussi que le sport féminin, c'était comme un peu... Ça ne fait pas si longtemps que ça, ça fait 15 ans, mais il y a 10, 11 ans... Il n'y avait pas d'avenir. Il n'y en avait pas tant. C'était comme un peu... Je pense que c'est un peu ça là-dedans. Puis sinon, peut-être aussi le côté que le corps change beaucoup. La puberté. La passion devient peut-être une obsession. Il y a peut-être quelque chose de malsain qui se crée. Des fois, tu es mieux de t'en détacher complètement que de continuer dans quelque chose de malsain. Christelle, qu'est-ce qui t'a gardé dans le sport à l'adolescence, justement? Pourquoi toi, tu es encore là? Pourquoi toi? Je ne dis pas ça de façon péjorative. Non, 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 c'est ça, exactement. Mais je suis vraiment d'accord avec toi parce que moi, j'ai eu la chance de le voir par un film québécois, d'Altrophilie. Mais si ce n'était pas de ce film-là, je ne sais pas si j'aurais eu la chance de découvrir cette discipline-là. Moi, je n'aurais peut-être pas eu les moyens d'aller faire du ski de piste, d'autres sports d'hiver qui sont des fois un petit peu plus coûteux. Je sais qu'au niveau, comme tu dis, de présenter beaucoup de sports à l'adolescence, on n'en voit pas beaucoup. Dans les cours d'éducation physique, c'était sûrement la même chose pour pas mal tout le monde. Badminton, hockey-cosome, un peu de volleyball, puis le test-bip-bip. On était un peu dans une rotation de tout ça. Puis moi, si ça n'avait été que ça, faire de l'activité physique, je n'en aurais pas fait. Ça ne m'intéressait pas. Moi, c'est vraiment de découvrir des passions. Je pense que si on présente des sports qui sont atypiques, ne serait-ce que des vidéos, plus de conférencières qui viennent, puis qu'on voit que c'est une option que de faire du plongeon, que de faire du patin, de l'altrophilie, n'importe quoi, je pense que ça donnerait le goût à des filles de faire comme, OK, il y a d'autres choses. Le sport, ce n'est pas juste un test-bip-bip. En tout cas, du moins, moi, ça, ça a été pour moi un élément assez difficile. Puis celui qui m'a fait accrocher dans l'altrophilie, ça a vraiment été, je pense, la compétition. Très, très tôt, sûrement que tu vas relate avec moi. Mais vraiment, quand j'ai fait mes premiers championnats canadiens, je me suis dit, OK, je vais en faire. À chaque année, je savais qu'au printemps, il y avait les championnats canadiens. À tel moment, il y avait tel comp. Puis j'avais toujours un objectif. Ça fait que j'avais assez de potentiel pour m'accrocher à cet objectif-là. Quand tu es jeune, il y a les Jeux du Québec aussi. Ça fait que je pense que quand tu réussis à toucher un niveau de compétition assez intéressant, sans avoir trop de pression des pères non plus ou de ta famille peut-être aussi, qui peut être un enjeu, ça te permet de rester. Tu sais, moi, j'allais aux Jeux du Québec puis ma mère, n'étant pas dans le sport, elle était juste comme, let's go, c'est bon! Des fois, une sortie! Exact! Elle ne savait même pas combien je levais vraiment. Même aujourd'hui, des fois, t'es un peu mêlée encore dans mes charges. Mais c'est juste m'encourager de façon positive. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit « Je suis en train de me manquer quelque chose. Je dois faire des sacrifices pour dire que je ne sors pas avec mes amis. Je ne vais pas au cinéma. Puis quand je reviens à l'école, j'ai tout manqué le week-end parce que je me suis entraînée. J'étais allée en compétition. » « Je veux peut-être un petit chum. » « Je m'ennuie. » Il y a beaucoup ça, de vouloir vivre la vie de gang, vivre sa vie à l'école. D'être normale. D'être normale. C'est ça? Toi, tu n'as pas eu cet appel-là? Non, parce que nous, le circuit d'altrophilie, peut-être comparativement à d'autres compétitions, il est quand même assez louste. Quand j'étais jeune, on me parlait de peut-être cinq grosses compées dans l'année. Ce n'était pas énorme. Je pense que ça, ça m'a aidé aussi. J'avais quand même des week-ends que je passais à Montréal. Je n'étais pas tout le temps partie. Je pense que ça, ça m'a aidé. Mais moi, mon rêve olympique, c'était vraiment, vraiment ma priorité. Puis je ne pensais pas vraiment aux autres choses que j'étais en train de manquer. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont répété que la vie ne finissait pas comme à 16, 17 ans, 20 ans. Ça fait que tout ça, je pouvais le rattraper ou l'avoir. Mais j'étais quand même assez bonne pour trouver un équilibre. J'étais à l'école quand même aussi. J'ai fait mon bac en même temps de m'entraîner. Ça me gardait quand même un pied un peu dans la vie normale, si je peux dire. Puis comme je dis, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas fait de sport. Ça fait que j'avais une belle relation aussi avec le monde extérieur qui n'est pas juste le monde de l'Olympique. Pas juste dans ta bulle. Exactement. Ça m'a fait du bien aussi, beaucoup. Puis tu as terminé ton bac en criminologie. Félicitations. Merci. En décembre. Félicitations. C'est ça que j'ai lancé. C'est ça que j'ai lancé. Je vais faire des cours à l'école et faire du sport et je te lève mon chapeau. Merci. Mon bac est fini. Je trouve que c'est le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui va arriver? Après, est-ce que Paris s'en vient ou c'est quoi? Oui. Officiellement, j'aimerais se m'entraîner pour Paris. C'est la première fois que tu le dis à des gens? Pas mon monde proche, mais à des gens comme ça ici, je pense que oui. Alors oui, j'aimerais ça. Ça va être assez difficile. Le contingent va être diminué pour l'haltérophilie à Paris 2024, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'entraîner fort puis me qualifier. Depuis plus de 10 ans, l'organisme Filles actives lutte contre le décrochage chez les filles. Pas scolaire, mais sportif. Puisque 9 filles sur 10 ne respecte pas les normes canadiennes en matière d'activité physique après le secondaire. Filles actives offrent des ressources et des outils aux écoles en plus de faire bouger plus de 12 000 filles chaque année. Les porte-paroles de cet organisme sont les Sœurs du four La Pointe, Sophie Grégoire Trudeau, la danseuse professionnelle Kim Gingras et la patineuse artistique Tessa Virtue. Ton parcours, il est vraiment inspirant et je le sais que t'aimes le partager. Tu vas dans les écoles, tu vas faire des conférences. Frédéric, toi aussi, tu t'adresses aux jeunes pour les motiver à travers tes livres, raconter des histoires. Est-ce que c'est important pour vous, justement, d'aller à la rencontre de ces jeunes-là pour leur parler de votre parcours, à quel point c'est important, soit de bouger, de rester à l'école, etc., ça fait partie de vos valeurs. Oui, puis de montrer qu'il n'y a pas juste un chemin. Moi, c'est toujours ça que je dis, vraiment. Depuis que je suis jeune, je suis dans un milieu d'adulte. On m'a toujours traité en adulte. Quand j'arrive dans une école, je ne suis pas là pour faire comme « Hey, salut le jeune, comment ça va? » Premièrement, j'ai encore l'air d'avoir 16 ans le trois-quarts du temps. Les surveillantes m'arrêtent, ils sont comme « Excusez, est-ce que vous avez votre carte pour sortir de classe? » Je suis comme « Oui, bonjour, je suis la conférencière qui vient parler à vos jeunes de 17 ans qui mesurent un pied de plus que moi. Salut! » Mais justement, je pense que j'ai encore ce contact-là qui est simple. Pendant que je suis là et que ça marche encore et que je peux leur parler, je me dis, si je peux parler de rêve justement que moi, à 7 ans, j'étais comédienne, mes horaires n'avaient pas de bon sens, que je n'allais jamais à l'école. J'arrivais à l'école, j'étais donc bien heureuse devant mes amis parce que pendant ce temps-là, je faisais du sport et j'y croyais. Ce n'est pas parce que c'est difficile l'école que tu ne peux pas réussir dans la vie. Peut-être que ton test BBB va faire qu'un jour, tu vas justement aller aux Olympiques parce que tu cours vite, parce que tu as persévéré et l'éducation physique, c'est une matière aussi importante que les sciences et le français. Mais ça, c'est rare qu'on te le dit parce qu'on te dit « ouvre-toi des portes » et tout le monde est comme « science nat ». Oui, non. Peut-être que des fois, c'est juste de dire que ta porte que tu veux mise parfaite, pourquoi tu as écrit ça? Parce qu'on se met beaucoup de pression, je pense, les ados? Les ados, les femmes en général, je pense de tout le temps vouloir correspondre aux attentes des autres alors que les autres souvent n'ont pas d'attente pour nous, mais qu'on s'en met et qu'on croit que les autres ont besoin qu'on soit parfait tout le temps. Parce que c'est peut-être aussi un problème. La perfection, la pression, tu vas dans un cours d'éducation physique, là tu parlais de puberté. Je pense que c'est aussi un problème. peut-être, je ne sais pas, d'avoir moins de pression aussi sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Il y a plein d'influenceuses, ils vont faire une course de 10 km et là on les voit parfaites, pas de sueur, toutes belles. Là après ça, c'est clair que ça, ça ne donne peut-être pas une image de la réalité. Les ados voient ça et ils se disent « moi je ne veux pas courir 10 km, je n'ai pas l'air de ça. » C'est peut-être de montrer un peu plus de la réalité de ce qui se passe quand on fait du sport, on sue, on puce. C'est ça. Tu n'as pas les cheveux lousses généralement, tu as le toxin à terre. Je m'excuse, mais si tu es belle au gym, tu n'as pas travaillé. Non, mais c'est ça, ça ne marche pas du tout. Mais c'est ça, moi je fais des conférences, je fais un programme qui s'appelle Filles actives aussi pour montrer l'haltérophilie parce que c'est un sport qui est accessible, tu as besoin d'une petite barre, j'amène des petits poids puis toutes les filles peuvent le pratiquer puis le but, c'est de montrer des exemples de gens qui bougent qui sont différentes. Moi, je fais partie des catégories plus grosses en hétérophilie, je trouve que, je ne suis pas ma paroisse, mais l'hétérophilie, c'est un beau sport, c'est super inclusif. Alors, on a des catégories de poids très, très petites, 45 kilos, qui va jusqu'à plus lourde, 87 kilos, ça fait que c'est un sport qui est super inclusif puis on en cherche des gens qui sont plus gros, plus petits, moyens. C'est de démontrer qu'à 40 kilos ou à 87 kilos, tu peux être aussi fort, tu peux avoir une capacité à n'importe quel poids pour réussir dans un sport. Exactement, les records du monde, les records canadiens, les records des Jeux du Québec sont adaptés à chaque une des catégories naturellement. Tout le monde trouve son comble. Je trouve que c'est pour ça que c'est un sport qui est super cool à présenter aux jeunes, c'est de dire que tu n'as pas besoin d'être super filiforme puis d'avoir ce shape-là exactement, pour pratiquer puis tu n'as pas besoin non plus d'avoir beaucoup de sous aussi, c'est un sport très de base, ça fait que c'est intéressant aussi pour rejoindre le plus de jeunes possibles qui n'ont pas les moyens comme je disais nécessairement de faire des sports. C'est pour ça que j'essaie de présenter l'altérophilie puis que ça puisse toucher le plus de gens possible. Mais c'est quoi la réaction des jeunes filles quand tu vas les voir? Est-ce qu'il y en a qui disent « moi je ne veux pas avoir des grosses épaules » ou il y en a qui sont vraiment tombées en amour quand tu es venue leur présenter, c'est quoi? Bien généralement, j'ai eu peut-être quelques commentaires comme ça mais généralement, c'est super positif parce que j'amène des poids qui sont gros mais qui sont soufflés avec de l'air. Mon objectif, c'est qu'ils prennent confiance en elle. Ce n'est pas grave c'est combien qu'ils lèvent mais c'est tellement gros, ils ont l'impression qu'ils lèvent lourd. Dès qu'ils lèvent, ils sont comme « mon Dieu, j'ai réussi! » Ça donne full confiance aux filles et même les plus petites filles arrivent, ils sont comme « j'ai réussi à lever super lourd! » Ça leur donne confiance en elles, en leur capacité et ça leur donne le goût d'essayer des choses qui par eux-mêmes n'auraient pas essayé si il n'y avait pas quelqu'un qui était venu dans leur écueil en disant « essaie donc, tu vas être capable, je te le dis, essaie-le. » À go, tu es une femme qui dit à d'autres jeunes femmes « t'es forte et c'est hot. » C'est tellement rare en tant que filles qu'on se fait dire la force physique, force mentale en général, c'est tellement hot. T'imagines le déclic dans la tête que déjà, les jeunes filles qui voient les poids comme ça, ils se disent immédiatement « je ne suis pas capable de lever ça, c'est sûr. » Ils ont associé une fille élevée des poids « moi, je ne suis pas capable. » Puis la réaction de voir l'étincelle dans les yeux des jeunes filles de dire « mon Dieu, j'ai réussi quelque chose que je ne pensais jamais. » C'est une offre que tu avais à l'école. Est-ce que la solution, c'est d'avoir plus d'offres, d'essayer plus de sports? Moi, je me replonge à l'école. Je n'ai pas été initiée à des sports différents que ce qu'on fait en éducation physique. Parce qu'une fille va faire l'éducation physique, soit va trouver ça plate ou ne pas se retrouver là-dedans. Mais si tu essaies plein de sports, c'est comme ça, tu peux la garder accrochée. La quadruple championne olympique Caroline Ouellet veut faire bouger les jeunes filles. C'est exactement pour ça qu'elle a créé l'événement La célébration de hockey féminin Caroline Ouellet pour faire bouger des jeunes filles de 5 à 15 ans dans le milieu du hockey et leur faire vivre une expérience exceptionnelle. L'objectif, allier futur espoir de hockey féminin et olympienne actuelle pour leur montrer des modèles de réussite académique et sportive. Souvent, il y a plusieurs études par rapport aux brassières de sport. Je donne un exemple, mais il y a plein de filles qui n'ont pas connaissance que ça existe des brassières de sport, qui sont mal équipées. Tu arrives à un âge, ils arrivent, c'est ça, dans leur cours d'éducation physique. C'est tellement vrai. Quand est-ce qu'on ne changeait pas? Bien, c'est ça, il faut que tu aies changé puis là, tu n'es pas bien puis là, tu es gênée. On ne changeait pas de brassière non plus. Personnellement, je le change bien trop vrai. Bien, c'est ça. Ce n'est pas logique. Moi, c'est dans la vingtaine que j'ai eu une brassière de sport. C'est dans la vingtaine. Vous autres? Avant, mais le soutien n'était pas clair. C'était comme un essai. C'était sûrement les vieilles brassières de sport ma mère. Moi, ça aussi, j'avais mis mon speedo en dessous. Bien non. Écoute, c'est déjà quand même mieux qu'une brassière avec un cerceau. Moi, je faisais déjà de l'altérophilie. Moi, quand j'ai découvert assez jeune mon top de sport, j'ai continué avec ça pour le reste de ma vie à tous les moments et effectivement, moi, j'ai eu une forte poitrine et les rares fois que j'oubliais, même à l'altérophilie, mon top de sport, j'étais mal aisée de m'entraîner. J'étais le dos comme ça. Je n'étais pas à l'aise. C'était dans mon élément, dans mon club, dans mon activité physique. Je ne vois même pas quelqu'un qui va faire un test bip-bip pas habillé de façon adaptée. Ça ne fonctionne absolument pas et tu n'es pas à l'aise et tu as juste envie que le 45 minutes passe rapidement. T'entraîner avec des gars. Est-ce que c'est malaisant? Est-ce que... Tu sais, moi, je me rappelle, c'est bien dans la mode, les pantalons à snap pour... au secondaire, tu sais, avec des boutons à pression. Oui, oui, oui. Les fameux champions. Et les gars avaient beaucoup de plaisir à les détacher et je me suis ramassée en petites culottes. Oui, dans mon cours d'éducation physique. C'était super gênant. Oui, oui, au secondaire. Puis après ça, je sais ça. Mais surtout que t'es la risée parce que les garçons rient de toi parce que tu cours pas bien, tu lances pas bien. Tu sais, combien de fois on l'a entendu que tu lances comme une fille? Je sais pas. Moi, c'est sûr que je suis née dans un sport qui avait quand même beaucoup d'hommes. Fait que moi, j'aurais pas tendance à séparer les gars des filles, mais plutôt juste à réprimander les gars qui font des commentaires comme ça. Ou les filles. Il y en a aussi des filles qui font des commentaires. C'est juste plus présent. Mais c'est par insécurité. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai tout le temps été sportive puis j'étais plus dans la catégorie, pour vrai, bien honnêtement, de justement la fille qui était plus lente. Moi, je trouvais ça long. Tu sais, moi, j'étais la sportive qui performait puis tout ça. Puis j'avais le jugement, mais je le disais, non. Mais le penser puis faire comme mort, t'es poignée avec celle qui s'est pas lancer son frisbee puis ça va tomber à terre. J'étais de même. J'étais pareil. Tu sais, il faut oser le dire, sauf que jamais dénigrer quelqu'un pour ça, au contraire. Puis justement, moi, j'ai recommencé à jouer au soccer un peu plus vieille parce que je pouvais puis c'était récréatif. Puis on avait du monde qui n'avait jamais joué. Puis est-ce que, oui, c'est un travail d'orgueil. Tu sais, tu travailles sur toi puis t'apprends que... Tu sais, c'est comme aller jouer au golf. Tu sais, aller jouer au golf pour la première fois avec du monde qui savent jouer pour vrai, c'est intimidant. Oui. Parce que c'est comme moi, je vais me ralentir le groupe puis ma balle, elle va se perdre. Si je swing dans le beurre, ça va mal. Mais un mané, c'est quand t'essaies et essayes le don pour le fun. Bien, c'est ça. Mais c'est ça parce que c'est dans le plaisir. Puis souvent, les filles, c'est prouvé, on n'aime pas nécessairement... Vous êtes très compétitives, les filles, OK? Mais la plupart, on aime ça avoir du plaisir. Oui. Fait que comment on fait? Tu sais, est-ce que c'est d'avoir des sports moins compétitifs, que ça ne soit pas gagné, justement, que ça soit s'amuser? Il faut sortir de la performance à tout prix, peut-être. Absolument. Puis si c'est à l'école, encore une fois, c'est le côté évaluation. Probablement que les professeurs d'éducation physique ont beaucoup à avoir. Il y en a qui ont dû être des passionnants, d'autres qui vous ont traumatisé à vie. Oui, c'est clair. Moi, j'avais une prof d'éduc qui était incroyable. Je salue Mme Vézeau qui nous faisait jouer au Quidditch. Ah! C'est bien ça. Excusez-moi, j'ai écrit bien trop fort. Je pense que je ne sais même pas c'est quoi. C'est Harry Potter! C'était comme... C'est ça. Oui, mais... Je fais partie de ceux-là. Non, non, mais attends une minute. Je sais, là, c'est le plateau. Regarde, tout le monde me regarde. Je pensais que tu faisais le jeu de Quidditch. Je ne sais pas c'est quoi, Harry Potter. Je sais c'est quoi, Harry Potter. Tu n'as jamais... Oh, non. Tu n'as jamais voulu attraper le vif d'or, toi, là. Non, je suis vraiment... Regarde, tout le monde me regarde. Non, pas écouté. Tout le monde, tout le plateau est retourné. OK, revenons à ta professeure. Une prof incroyable qui avait créé un jeu, justement, de Quidditch, de mélange de ballons spatials. Tu sais, les anneaux que tu empiles puis moi, je suis tout le temps de la tripe là-dessus, mélangé avec lancer des ballons, justement, un qui est un vif d'or, des cogneurs puis tout ça. Puis c'est un gros trip. Tu mêles stratégie et sport. Tu mêles tout ça. On était toutes des équipes puis tu comprends un peu pas de temps au début. Le fait que ce soit pas clair, tout le monde est comme perplexe. Ce n'est pas un jeu qui a des règles précises. C'était elle qui était partie. Je ne sais pas, si elle avait lu ça quelque part. Puis elle nous évaluait sur notre team building, notre teamwork, comment on travaillait en équipe. C'était tellement nice parce que tu ne connais pas les règles. À la fin, elle dit « Ah, vous étiez évaluées » puis on était comme « Sur quoi? » On n'est pas un balai. Surtout, t'es rien. C'est ça. C'est ce genre de prof-là, je pense, qui amène le fait d'enlever un peu la performance puis amener le trip de gang où tout le monde fait juste dire « Hey, j'ai fait ça au secondaire. » Ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que dans cette optique-là, tu ne changes pas ta façon de faire du sport dans le sens où tu ne le réduis pas en disant « Les filles ne sont pas capables de faire ça, elles ont plus de difficultés, elles ont besoin d'aide, donc on va adapter. » Ce que moi, je trouve un peu... C'est dénigrant de dire qu'une fille n'est pas capable fait qu'on va changer la façon de fonctionner. Je comprends que les intérêts ne sont pas tous les mêmes, mais dans cette optique-là, c'est super intéressant. C'est ça, le sport, c'est jouer. C'est super intéressant. C'est inclusif à tout le monde. Puis l'objectif de jouer est viable au lieu de l'objectif de la performance. Les filles, le football avec contact, est-ce que ça vous intéresse? On parle peu, voire même jamais de football féminin et il y a plusieurs joueuses au pays. Moi-même, j'adore le football. Et bonne nouvelle dans ce domaine puisqu'il y a une nouvelle ligue interprovinciale de football féminin au Québec et en Ontario avec déjà deux équipes, le Blitz de Montréal et les Capital Rebels d'Ottawa. Et quatre nouvelles équipes devraient voir le jour d'ici le botte et d'envoi à Toronto, à Sudbury, à Québec et à South St. Mary. Le gouvernement du Québec a initié un projet qui s'appelle La Lancée qui a pour mission d'engager, de mobiliser et d'inspirer les décideurs, les dirigeants et les intervenants de trois secteurs d'activité, le sport, le plein air et l'activité physique au Québec pour faciliter la participation et le leadership des filles et des femmes. Y a-t-il la peur peut-être aussi que les filles ont... Les filles en religion générale, si on commence trop tard, on se dit qu'il est trop tard? Tu sais, comme t'as commencé l'haltérophilie, t'avais quel âge? 10 ans. Tu sais, j'ai commencé le soccer à 4, là. Puis déjà à 12 ans, 13 ans, si t'avais jamais touché un ballon, c'était comme... T'os jugé pas. C'était comme un stop direct de... En plus, si tu veux aller en sport, il faut que t'en ailles derrière la cravate, sinon ça fonctionnera pas. Fait que de dire... Non, non, comme tu peux commencer à 14-15, ça se peut, là. On a un bel exemple qui est Jonathan Drouin qui pensait qu'il ferait jamais carrière, qui a pas été repêché, puis d'un coup, qui est débarqué à Halifax, puis après ça, let's go. Tu sais, on s'entend, puis le gars pensait pas qu'il était assez bon. Hum-hum. Bien, moi, ma partenaire, Frère-le-Mand, Maud Charron, elle a commencé début vingtaine. Ah, ouais? C'est sûr qu'elle avait un bagage athlétique dans plusieurs choses aussi, mais l'altophilie en soi, elle a connu, ce sport-là, à développement plus tardif, puis elle a fini quelques années, champion olympique. Ah, elle a gagné la médaille. Tu sais, c'est pas tous les champions olympiques qui partent à 4 ans et demi. Moi, je coach actuellement à mon club d'altrophilie, des masters. Fait que tous ceux qui ont 30 ans et plus, j'adore ça. J'adore ça. Ils commencent. Souvent, c'est des gens qui ont quand même bougé un petit peu, mais ils viennent de découvrir l'altrophilie, puis ils commencent début trentaine, 40, 50, 60 ans. J'adore ça. Je trouve qu'il y a un côté le fun qui n'est pas la même pression que celui de moi que je m'impose allait aux olympiques. Eux autres veulent apprendre, veulent avoir du fun. C'est un sport que tu peux faire en étant plus vieux. Puis c'est vrai, comme tu dis, qu'après un certain âge, on te récompense que là, tu as 25 ans. Tu ne peux plus rien apprendre d'autre ou changer. Non, au contraire... Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'offres, justement, pour les gens qui décident de se remettre en forme, qui disent que moi, je n'ai jamais aimé ça, le sport, mais j'ai trouvé quelque chose, un cours qui m'allume, qui me garde accrochée. C'est ça, que ça soit n'importe quoi, que ça part de l'activité physique à un sport plus encadré. Les offres sont là, il faut juste les découvrir, il faut en entendre parler. Ça t'intéresse, l'haltérophilie? Mais tellement, parce que justement, quand c'est un trip de jouer, on dit beaucoup quand tu as juste du fun et que tu n'es pas là pour t'entraîner, perdre du poids... Tout ce qu'à l'adolescence, tu as tendance à commencer à penser, surtout en tant que femme, l'entraînement devient souvent, parfois, malsain. Ça devient une passion pour un sport à l'obsession de quoi j'ai l'air. Puis moi, je suis passée par là, bien honnêtement, solidement. En plus, ma puberté est à TV, fait qu'à go, pogne un deux minutes quand tu te vois à 14-15 ans dans tes têtes moins... Tout le monde t'a vu grandir. Tout le monde... Mais j'ai pas grandi. J'ai pas grandi, mais j'ai changé. Puis physiquement, j'ai eu des années que je dirais comme... Personnellement, je dirais moins bonne parce que je me suis fait dire. Il y a un moment où tu fais comme... C'était pas toi qui décidait que c'était moins bonne. Tu t'es fait dire quoi? Que j'étais toutoune. Ah! Bien oui. Mais comme ça, c'est la télé. C'est comme... C'est un milieu où les gens qui viennent te voir puis font... T'es vraiment plus petite dans la vie puis je suis comme plus petite. T'es plus mince. La télé, ça donne du livre puis je suis comme... À gauche, j'ai 14 ans. J'ai 14-15 ans. Tu te fais dire ça. J'ai vu Christelle. T'as l'air... Ça t'a touchée. C'est sûr que l'image... Moi aussi, j'ai passé par là. J'étais dans des catégories de poids un petit peu plus lourdes. Je me souviens bien qu'au secondaire, l'été, moi, je voulais jamais mettre de jupe dans mon uniforme. Je mettais tout le temps des pantalons super longs parce que j'avais déjà des cuisses quand même assez massives. Ça fait peur, les bonnes cuisses. Ça fait pas bien. Puis ça, j'avais l'impression que j'étais tout seule un peu. Au secondaire, avoir des cuisses comme massives, ça m'a pris, tu sais, un an quasiment avant d'être vraiment à l'aise puis de réaliser comment que mon corps a été construit pour la performance dans mon cas. Moi, mes cuisses, comment je me voyais, moi, j'ai été assez chanceuse. Personne m'a jamais dit de commentaire par rapport à ça. C'était comme dans ma tête. C'était même pas les autres. C'était moi par rapport à moi-même. Puis à un moment donné, j'ai déconstruit ça. Je me suis dit, coudonc, il y a personne. Moi, l'école qui m'a dit, t'as des grosses cuisses ou quelque chose de même. Je sais pas. C'était comme une construction de la majorité des gens que je voyais ne ressemblait pas à ça. Fait que si on élargit le nombre de gens qu'on voit, qui performent, qui sont bien, qui sont représentés puis sans qu'on les mette dans des cases. Elle est comme ça. Elle est juste là, point. Ça devient la normalité. Exact. On le voit tous les jours. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je suis quand même positive. J'ai de l'espoir pour aller plus vite. De plus en plus, d'être forte, c'est le fun. De faire de la musculation. Puis j'aime ça que tu dises déconstruire. Parce que c'est ça. C'est déconstruire quelque chose qui a toujours été perçu par tout le monde puis personne s'en parle. C'est ça. Comme le sport en général où la performance est tout le temps toi avec toi-même mais selon tout ce que tu crois que les autres pensent de toi et de ton corps. C'est la projection un peu en t'imaginant ce que les gens pensent. Souvent, tu t'imagines plus de choses que le monde pense vraiment. Le monde se regarde et son cas. Ah, c'est cool. Est-ce qu'il va penser ça? Non, les gens... C'est tes propres insécurités qui sont projetées dans la tête des autres. Si les filles, on s'enlevait ça, je pense qu'il y a une bonne partie qui partirait de notre tête. C'est le temps du quiz. Oh, OK. Question en rafale. OK. Êtes-vous prêtes? Le sport le plus inusité que vous avez essayé. Christelle. Curling. OK. Toi, Fred? C'est sûr que le quidditch, c'est quelque chose. Sinon, moi, c'est un sport de... C'est rafale, donc Fred arrête de parler, mais le square au primaire. Le square? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a le square? C'est quatre carrés puis là, comme tu lances le ballon, c'est un peu genre ballon-chasseur, il faut que tu l'attrapes, pas que tu te fasses... Ouais. Square. Je connais pas ce type-là. Moi, j'ai fait du yoga avec des chèvres. Hein? Hein? Où? C'est pas en réel. En réel. Mais oui, non. J'ai une photo sur mon Instagram, vous allez voir. Oui, oui. Je faisais la position du chien tête en bas puis j'avais une chèvre sur mon dos. Était-ce volontaire? Oui. OK. Alors, autre question. En termes de nourriture, ton plaisir coupable après avoir fait un entraînement, c'est quoi? Des pâtes, parce que plus que ça, il va falloir que je pleine mon poids, fait que des pâtes. OK. Un verre de vin. Ah! Un verre de vin. Assurément. Oui. Bravo. Pas bête. Votre film de sport préféré? Jouer-là comme Beckham. Oui! Classique. Oui, oui. J'écoute pas de film. Alors... C'est parce qu'elle savait pas c'était quoi Harry Potter, fait que je pars de loin. Une série télé! De Playbook sur Netflix qui parle des entraîneurs. Hein? Oui. J'ai adoré. Oui. Votre exercice physique que vous haïssez le plus? Les froggers. C'est quoi ça? Seigneur, c'est jamais... Non, des burpees. Non, 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 des froggers. Tu fais genre la grenouille. C'est genre des squats sautés, là, c'est l'enfer. Quelqu'un me dit, fais ça, je suis comme... Non. Air bike. Ah oui, ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, c'est comme vélo, mais avec les bras en même temps. Avec un wattage, là. Oui, oui, oui. Ton chum y en a fait, tu lui demanderas. Ah, d'accord. Je l'ai fait dans mon training tantôt, j'ai eu ça pour moi. D'accord. Moi, j'en ai jamais fait, puis c'est ça. Alors, je ne m'en gagne rien. Si vous aviez à faire du jogging à un endroit que vous rêvez de faire, ça serait où? Un endroit qui fait chaud. Alors, n'importe où, en haut de 28 degrés. Oh, quand même. C'est facile de courir à des grandes chaleurs de même. Mais j'adore la chaleur. Alors, voilà. C'est vrai, les pieds dans le sable, il y a quelque chose. C'est tort, courir les flammes. Oui, c'est vraiment difficile. Tu fais à moitié de ta distance, c'est clair. Tu crampes au mollet aussi. En fait, clairement pas. C'est ça, juste un environnement autre. Juste d'être en voyage, peu importe c'est quoi le décor. Tant qu'il n'y a pas de chèvre, par exemple, ça, c'est bizarre. Mais tu sais, vraiment, dans le sud, il y a quelque chose. Mais merci, les filles. Merci à vous. Super cool. Bravo! C'est cool. C'est le temps. Tu avais hâte d'enlever tes talons. On ira l'essayer ensemble. Oui. Oui. Est-ce que Michel? Ou l'haltéro. Oui. Oui, ça oui. L'haltéro. Avec des chèvres.